bonjour à tous alors je vais vous présenter ma routine du matin en période de week-end parce qu'en semaine c'est juste impossible donc le week-end je me réveille petit à petit je prends mon temps là il est 7h30 et c'est vraiment une grasse matinée pour moi je prends le temps de me réveiller tout doucement ça veut durer longtemps mais c'est le seul moment de la semaine où je peux faire ça donc j'en profite je prends le temps de m'étirer de réveiller mon corps tout entier et ensuite je me lève je viens ensuite ouvrir les fenêtres et les volets pour venir aérer la chambre je profite du soleil parce que d'habitude quand je me réveille en semaine il n'y a pas de soleil et je vais venir laisser mes draps s'aérer et c'est parti pour le petit déjeuner alors le week-end moi pour le petit déjeuner j'aime bien prendre le temps de manger donc je me prépare un vrai petit déj là je fais chauffer une demi baguette pré-cuite donc 10 minutes de cuisson j'adore l'odeur du pain chaud le matin et comme j'ai pas envie de sortir à la boulangerie du coup j'aime bien acheter ça c'est super pratique pendant que la demi baguette cuit je vais me préparer des oeufs brouillé donc c'est très simple c'est des oeufs un peu de lait du sel et du poivre et tout est dans la cuisson je ne suis pas du tout du genre à me faire des smoothies ou à manger des fruits le matin je n'ai pas une alimentation modèle mais bon voilà c'est comme ça que ça fonctionne chez moi et donc du coup je vous montre tout 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 une fois que mes oeufs brouillés sont prêts je les verse dans mon assiette et je vais me préparer un petit café le café c'est vraiment sacré sans lui je ne peux vraiment pas me réveiller je vais venir prendre ma tasse à doré du moment qu'une copie m'a prise de chez action donc le message c'est « Do what you love and love what you do » et je trouve que c'est super inspirant de bon matin je viens faire couler donc mon café et je viens chercher du sucre parce que je ne peux pas boire du café sans sucre même si le sucre c'est pas très bon pour la santé ma baguette est enfin cuite elle est toute belle toute croquante et elle sent super bon donc je viens la découper elle fume encore et je vais venir m'installer dans mon salon m'enmitoufler dans les draps et je vais prendre mon petit déj et je vais me réveiller tranquillement en regardant des vidéos sur youtube le week-end quand je me réveille étant donné que j'ai le temps j'adore m'installer devant youtube et regarder les vidéos des youtubeurs et des youtubeuses dont je suis abonnée donc je fais un petit peu le tri je regarde ce qui m'intéresse et j'enchaîne les vidéos ça peut durer des heures parce qu'avant tout d'être avant d'être youtubeuse on est on est internautes on regarde on adore ça une fois que j'ai choisi ma petite vidéo à regarder je la mets en route et je prends mon petit déj j'ai levé 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 Quand j'ai terminé de manger et que j'ai fini de regarder mes vidéos, je me lève et je vais venir faire mon lit, c'est quelque chose que je n'oublie jamais de faire, donc les draps ont bien été aérés, les oreillers aussi, je vais venir faire mon lit et restaurer la chambre. Je vais ensuite passer à la salle de bain pour mes soins du matin. Alors le matin, c'est tous les jours pareil, week-end ou semaine, je commence toujours par me laver le visage avec un savon doux. En ce moment, j'utilise la gamme de produits Normaderm Boréade. Donc là, c'est la crème lavande que j'adore, qui est super douce et qui prend soin de mon visage, donc ça fait du bien quand on a de l'acné d'avoir un produit tout doux. Une fois que j'ai lavé mon visage, je viens le sécher et je vais mettre ma crème contour des yeux, donc c'est la crème contour des yeux de chez Aven en ce moment que j'utilise. Je viens masser pour faire pénétrer la crème. J'utilise ensuite ma crème de jour qui est la Boréade M. C'est une crème matifiante qui va venir cacher la brillance pendant la journée. Cette gamme de produits, je vous en parlerai dans une vidéo spéciale. J'attends vraiment de la tester correctement parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je vous en parlerai, c'est sûr. Ensuite, une fois que je me suis occupée de mon visage, je vais venir prendre ma douche. Je m'occupe de mon corps et de mon visage à part parce que c'est pas du tout les mêmes soins que je leur apporte. Donc, je préfère m'occuper de mon visage d'abord et ensuite aller me laver. Et en un clin d'œil, j'ai terminé de me nettoyer. Tadam ! Je viens ouvrir la fenêtre pour faire sortir les vapeurs. Et je vais ensuite me préparer en un clin d'œil aussi. Voilà. Je me suis lavé les cheveux. Donc, je vais les laisser sécher à l'air libre. Et je vais venir hydrater ma peau avec un produit que je suis en train de tester en ce moment, qui est une huile de chez René Furterer. C'est un produit que j'ai reçu de la part du site internet lucette.com. Je vous invite à aller voir. C'est un site super. Si vous savez pas trop quel produit convient à votre peau, avec un questionnaire, en fait, lucette vous dit quel produit est le plus adapté à votre type de peau. Donc, c'est génial. Donc, ils m'ont envoyé cette huile pour la tester. Et j'avoue que je l'adore pour l'été. Elle est juste parfaite. C'est une huile sèche. Donc, une fois appliquée, on ne la sent plus. Elle ne lui pas. Et elle sent tellement bon. Elle hydrate parfaitement la peau. Ensuite, puisque c'est le week-end, je vais aller nettoyer mes pinceaux. C'est le seul moment de la semaine où je ne me maquille pas. Donc, du coup, j'en profite au lieu de me maquiller, de passer ce temps à me maquiller. Je vais aller laver mes pinceaux. Et c'est super important de laver ces pinceaux au moins une fois par semaine pour éviter que les bactéries ne s'accumulent. Donc, je balance tout dans l'évier. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale sur comment je lave mes pinceaux. Mais là, je vous montre très brièvement comment ça se passe. Donc, en ce moment, je les lave avec un savon. Et mon petit ustensile de nettoyage de pinceaux que j'adore, que j'ai acheté chez Amazon. Je vous le fais en accéléré. Je nettoie mes Beauty Blender. Ensuite, je rince tout ça et je vais venir les faire sécher. Tout d'abord, sur une serviette sèche. Voilà. Et ensuite, je vais aller les disposer sur un coin de commode, histoire de les sécher tranquillement. Mes Beauty Blender, je les pose sur un mouchoir propre. Et comme c'est le week-end, je ne me maquille pas et je vais aller me refaire un petit café. Alors là, c'est plus un café dégustation. Parce que j'adore le café, je suis une accro du café. Encore une fois, je sais que ce n'est pas quelque chose à recommander. Le café à forte dose, ce n'est pas très très bon pour la santé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais plus rien. J'adore le café. Quand mon café est prêt, je vais ensuite aller me réinstaller dans mon salon. Je vais m'enmitoufler dans ma couette. J'adore faire ça. C'est vraiment pour moi le moment cocooning où je prends soin de moi, où je me repose. Je repose mes jambes et je réutilise l'ordinateur. Et c'est pareil, ça va être site internet, YouTube, Facebook, etc. Tous les réseaux sociaux. Et j'allume aussi la télé pour regarder la télé en même temps. Et je me repose jusqu'à temps que j'en ai complètement marre. Voilà pour cette morning greeting du week-end. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501